salut les amis une petite vidéo impromptue pas prévue à l'arrache un petit peu c'était juste pour faire oeuvre de salubrité publique et tout faire pour vous empêcher de regarder ce truc un b d e voilà disponible sur prime vidéo voilà c'est tout simplement pas du cinéma j'y reviendrai alors on a longtemps dit d'ailleurs que les plateformes allaient tuer le cinéma et il s'avère que c'est plutôt le un certain cinéma qui est en train d'arnaquer les plateformes en réussissant quand même à leur fourguer des projets pareils c'est totalement hallucinant voilà alors c'est intéressant il ya quinze jours je j'enseigne une comédie réussie donc alibi.com 2 et et là dans ce film là je 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 recense à peu près tout ce que ne doit pas être une comédie c'est une daube c'est une c'est une c'est une merde et je ne vais pas m'arrêter moi ces simples mots je vais clairement vous expliquer pourquoi contrairement à une certaine critique voilà moi je ne suis pas dans l'idéologie donc je vais je parle du film que j'ai devant moi et je vais vous donner mon point de vue honnête voilà parce que je vois pas mal tourner sur les réseaux sociaux même si je sais que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie mais des gens dans très 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 en colère qu'on puisse critiquer le film apparemment voilà pas touche à michael yun voilà des trucs du genre oui mais vous vous voulez les parisiens un télo vous vous préférez voir des films voilà avec deux dépressifs dans une chambre de bonne c'est un peu réducteur on va dire je suis pas exactement le représentant parfait des bobos parisiens loin s'en faut c'est plutôt même l'inverse que je défends la culture populaire en général et là ce qui me gêne un peu c'est que voilà les défenseurs de c'est même pas les défenseurs du film parce qu'ils ne parlent jamais du film c'est bien ça le problème il ya une espèce de sectarisme voilà michael yun patouche parce que parce que le gars est drôle et donc il faut donc forcément son dernier film est drôle ce qui est loin d'être le cas et ça commence un peu à me fatiguer voilà je autant je fustigeais la critique snob il ya 15 jours là je j'ai envie de dire à à tous ceux qui vont défendre ce truc qui faut qu'ils travaillent un peu leur sens critique il faut quand même un peu ce je sais pas sortez plus quoi cultivez vous un peu parce que c'est pas possible si si ce truc là vous le défendez c'est qu'on n'est pas voilà vous êtes vous êtes sourd aveugle et muet on s'en fout un peu mais vous avez un vous avez un problème avec vos sens quoi c'est pas possible alors et je précise en plus à tous ceux qui m'attaqueraient par qui me qualifierait de 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 comment dirais-je de de snob à mon tour michael yun michael faut que j'arrête de dire michael c'est michael michael yun m'a vachement fait rire dans ces jeunes années quand il était notamment la présentation du morning live sur m6 je je regardais ça avant d'aller bosser le matin mais ça me réjouissait au plus haut point j'en pleurais de rire c'était fait avec avec 2 euros 50 deux morceaux de bois et un drap mais c'était très drôle quoi c'était potage c'était parfois vraiment limite limite trash mais ça me faisait marrer qu'on n'avait jamais vu ça à l'époque et c'est devenu un petit peu le la marque de fabrique de michael yun bon après quand il est il est arrivé dans le cinéma les débuts était un peu moyen bon il réalisé pas encore mais sur les 11 commandements par exemple qui était en fait une une un sou de jacasse en plus avec la moitié des séquences qui était largement bidonné mais au moins bon le film ne montait pas sur ce qu'il était voilà on allait voir une succession de conneries 11 en l'occurrence donc voilà on était un petit niveau de prétention cinématographique on va dire que voilà j'ai été voir ça au cinéma je l'avoue mais mais voyez pas trop pris sur la marchandise la beuse et puis le premier film en fait réalisé par par l'ami yun c'est fatal et moi j'ai trouvé fatal excellent voilà je trouve que c'est moi c'était vraiment le film d'un mec qui bossait qui a réussi à créer un univers qui ont qui chomberait en plus pas mal et l'univers du des rappeurs et du rnb ça ça m'a bien fait marrer il y avait du boulot voilà c'est un c'est une excellente comédie fatale donc vous voyez je c'est en toute légitimité que je vais pouvoir me défouler sur bde voilà alors ça raconte quoi bde pas grand chose en fait c'est la rencontre entre des anciens membres du bde donc bureau des étudiants d'une école de commerce qui rencontrent ils ont raison de cinquantaine d'années et qu'ils vont rencontrer les nouveaux étudiants dans une station de ski ils sont venus faire une super bringue et évidemment et les deux et les deux on va dire les deux teams vont mettre le feu à la station de ski voilà alors ça bon scénario qui tient sur un timbre poste pourquoi pas si ça peut s'apparenter à un délire façon projet x voilà qui était dans son genre un peu le maître étalon sauf que la vraie problématique c'est la gestion du comique qui en a pas il y en a pas alors déjà premier problème les acteurs se jouent de façon tous hystériques ou à minima sont en surjeux quoi ça donne du truc du genre à bonjour comment allez vous or mais j'espère que vous allez mais on en est là quoi c'est c'est je sais pas pourquoi ils jouent comme ça ils jouent faux tous un tous mais alors sans que soit l'énalogueira lucien jean baptiste michael youn évidemment même vincent de zania et également gilbert merck mel qui pardon qui est toujours généralement plutôt bon il est très mauvais et cette espèce de surjeu fait qu'on rentre jamais dans le film on n'y croit pas une demi-seconde on ne croit pas à une seule situation du film c'est pas une question de d'être d'être des scènes délirantes c'est une question qu'il n'y a aucun ancrage avec la réalité l'humour dans un film vient en fait du décalage entre une situation à peu près normale et puis et puis le petit grain le petit grain de sable dans le rouage le qui vient qui vient qui vient provoquer quelque chose qui est en complet décalage avec avec le voyeur le sérieux habituel d'une une situation c'est ça qui crée l'humour faut qu'il ya un décalage là tout est sur le même plan c'est à dire qu'on gens sont hystériques du début à la fin mais sans sans raison particulière quoi donc ça ça ne fonctionne pas et autre gros problème michael youn qui était qui était très bon sur 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 fatal là il n'arrive pas du tout à gérer le timing des gags une fois de plus si tenté que ce soit des gags ce sont surtout d'ailleurs des amorces de gags ou des conclusions de gags et on n'a pas droit au paquet de gentils à chaque fois c'est des petits bouts des chutes qui nous laisse un peu limite à gare on comprend pas ce qu'on regarde des fois donc voilà il ya à la fois ce problème de timing et ce problème de gags on a on n'a pas de vrais gags en fait à l'écran on a des gens qui font des trucs qui sont censés nous faire rire et il en met pas il n'en met pas une dedans quoi mais vraiment il n'y a rien il n'y a pas un truc et dieu sait que je suis quand même assez bon client il n'y a pas un truc qui m'a fait rire dans le film mais pas un quoi tout ce qui pourrait des fois il y a des situations qui se mettent en place on se dit à la peut-être non ça tombe à plat quoi il ya une espèce de deux de regards froid posé sur 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 toutes les séquences quoi du genre du genre bah michael youn se laisse pousser une moustache façon adolf hitler pour faire rigoler ses potes et puis se retrouvent en festime avec son beau père qui est juif comme lui ça pourrait donner quelque chose d'un peu transgressif rigolo rien c'est le c'est l'encéphalogramme plat rien voilà une autre scène où on retrouve la merde de la station balle de la station de ski pardon interprété par virginie hock scotché sur le plafond c'est tellement plat comme comme séquence que ça ne provoque rien non plus voilà alors comme je vous disais les acteurs sont tous en surchauffe et la côté les petits jeunes qui sont censés être effectivement une bande de déglingots complètement allumé on l'a dans le casting quand même des gens qui ont tous leurs cartes de cantine chez tf1 quoi alors lola dubi du billy je crois ryan benzetti manon asem bon déjà c'est tous des trentenaires ils sont censés jouer des gens plutôt dans la vingtaine mais ça ne se le fait pas du tout quoi c'est pas du tout comme c'est des cdc les gens les a tellement vu à la télé on peut pas les identifier à ces gamins des glingots sortis d'une école de commerce jeu ça ne marche pas quoi et puis même rien de benzetti qui s'en sait alors qu'ils dont le surnom dans le film est le chibre bon vous imaginez bien que voilà on parle pas de deux autres on parle pas de ses bras voilà qui s'appelle le chibre et une séquence où effectivement il se lève à poil alors qu'il est en train de s'occuper de jeunes femmes et là on lui a rajouté donc en cgi une énorme un énorme sexe on va dire voilà réaction des personnages et les dames de guerra ou michael yun qui regardent ça les mecs font oh là là oui quand même ah oui ah oui dis donc ah oui quand même voilà et on passe à autre chose il ya c'est épouvantablement raté quoi il ya rien qui fonctionne dans ce truc à l'impression que michael yun l'a réussi à fourguer à à prime vidéo le concept de ses vacances au ski avec ses potes quoi c'est un peu ça je pense que les ils ont ils ont bien dû s'éclater à tourner ça mais mais en l'état c'est catastrophique quoi c'est et dire que le vendredi 24 mars après ma semaine de boulot je rentrais je me suis mis là dessus parce qu'une chroniqueuse paraît-il un peu plus cortiquée que la moyenne on avait dit du bien sur le talk show du moment voilà ça je 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 me suis dit au pire au pire c'est 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 pas terrible mais je vais peut-être me marrer quelques fois mais après ce qu'elle a dit je m'attendais à voir un truc du niveau au moins de fatal donc je me suis dit ah peut-être une bonne surprise et alors là non de dieu non de dieu non de dieu non de dieu que c'est mauvais pas c'est c'est rien quoi c'est surtout rien quoi on ne retient rien il ya une scène où il essaye de faire un gros clin d'oeil un terminator 2 mais pareil ça tombe à plat total quoi il ya il ya deux trois idées qui pourraient effectivement donner quelque chose de drôle à l'arrivée mais qui sont jamais correctement développé il n'y a rien c'est affligeant voilà donc voilà j'arrête de tirer sur fin sur l'ambulance c'est un grand mot parce que c'est une ambulance quand même qui a dû coûter bon bon vu le vu quand même les décors extérieurs là mais non c'est c'est catastrophique voilà les amis donc ne regardez surtout pas ça et puis je vous vois bientôt pour une chronique consacrée donc au crépuscule les aigles qui lui est un très bon film salut les amis ici